Bonjour à tous, c'est Vanessa, professeure chez Ensemble en français. Comment allez-vous ? Bonjour à tous, c'est Vanessa, c'est Vanessa. Est-ce qu'il vous plaît ? J'espère que vous profitez bien du printemps. Est-ce qu'il vous plaît ? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la journée nationale du fromage. Elle aura lieu le 27 mars. C'est une célébration très attendue en France, lors de laquelle les amateurs de fromage se réunissent pour célébrer l'un des plus grands trésors gastronomiques du pays. C'est une célébration qui se réunissent pour les amateurs de France. C'est une célébration qui se réunissent pour l'un des plus grands trésors gastronomiques du pays. C'est une célébration qui se réunissent pour l'un des plus grands trésors gastronomiques du pays. A-O-P ? Démarcher au fromage en passant par les événements spéciaux, cette journée met à l'honneur la France et ses fromages de toutes sortes. À ce jour, il en existe plus de 1200 variétés, alors vous avez le choix ! C'est l'occasion pour les artisans fromagers de partager leur passion lors de démonstrations de fabrication, révélant les secrets de leur métier ancestral. Des concours de dégustation mettent en valeur les nuances subtiles de chaque fromage, tandis que les restaurants proposent des menus spéciaux mettant en vedette ces délices laitiers. Tasting Contest Uniques Roquefort, Conté, Buri, Bien sûr, vous vous en doutez, au-delà de la dégustation, cette journée célèbre aussi la convivialité et le patrimoine culinaire du pays. Où le fromage occupe une place centrale. C'est une occasion de se rassembler, de partager des moments de plaisir et d'apprécier les trésors de la gastronomie française. Alors, si vous êtes amateur de fromage, vous ne devez absolument pas arrêter cet événement. Si vous aimez un bon nougrés, 絶対に udon de l'event, ça va sans. Alors,今天 est-ce que vous vous conseziez d'abord d'abord en deux futurs. La premièrethbre est la vieille de youtube. Je vous propose à parlez des frants de l'essent, c'est un peu plus simple et facile de l'essent. Allez tout le monde, c'est l'heure de la leçon ! Comme vous le savez, la France est le pays du fromage. Mais savez-vous que beaucoup de Français en font tout un fromage ? Quoi ? Rassurez-vous, si vous ne comprenez pas, c'est tout à fait normal. C'est une expression. Et ? Comment ça ? Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça ? Ahaha,安心してください ! Imi ga wa karanakute mo tozen desu. Datte, kore wa aru hiogen dakara desu. Cette expression idiomatique signifie exagérer ou faire toute une affaire de quelque chose qui n'est pas très important. On l'utilise souvent pour décrire quelqu'un qui fait beaucoup de bruit, à propos de quelque chose qui paraît insignifiant pour les autres. On peut utiliser cette expression ainsi. Arrête de te plaindre à propos de ce petit incident. Tu en fais tout un fromage. Arrête de te plaindre à propos de ce petit incident. Tu en fais tout un fromage. Elle pleure parce qu'elle s'est cassé un ongle. Elle en fait vraiment tout un fromage. Elle pleure parce qu'elle s'est cassé un ongle. Elle en fait vraiment tout un fromage. Elle pleure parce qu'elle s'est cassé un ongle. Elle en fait vraiment tout un fromage. Oui, j'ai oublié d'acheter des oignons. Mais il n'y a pas de quoi en faire tout un fromage. Oui, j'ai oublié d'acheter des oignons. Mais il n'y a pas de quoi en faire tout un fromage. Vous comprenez ? En résumé, lorsque quelqu'un dit que quelqu'un d'autre en fait tout un fromage, cela signifie généralement qu'il pense que cette personne exagère ou dramatise une situation sans raison valable. C'est l'expression date du 20ème siècle. A partir du lait, qui est un ingrédient simple, on en fait un fromage, qui est un aliment très élaboré et beaucoup plus difficile à obtenir. Passez du lait au fromage, c'est en effet passer de l'anodin au complexe, puisque cela nécessite tout le savoir-faire du fromager pour obtenir le produit final. Peut-être que quelqu'un qui a tendance à faire toute une histoire en partant de peu ? Pourrait-être un excellent maître de fromage ? Comment pensez-vous 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 ? Ensemble-en-Brunn. Sous-titrage Société Radio-Canada 今回は、定学受講司法大、オンラインフランス語グループレッスンの安子先生による、Rの発音特訓レッスンについてご紹介します。 以前にも、R発音特訓合宿と題してレッスンを行ったことがありますが、定期的に開催してほしいとのお言葉をいただいたため、今回新たにRの発音特訓レッスンを開催いたします。 3月30日土曜日、日本時間の20時と21時の2時間、とにかくRだけを集中的に特訓します。 難しいと言われるフランス語の発音の中でも、特に難しく、苦手だと言われるこのRですが、コツさえつかんで発音する場所さえ理解すれば、日本人でも美しく発音することができます。 音楽家でもある安子先生のレッスンでは、音楽のレッスンをするかのように、この難しいRの発音もしっかりと身につけていくことができるはずです。 さあ、Rの発音に苦手式を持っている方は、ぜひ参加してみてくださいね。 詳しくは、オンラインフランス語グループレッスンのホームページ、安子先生のコラムをご確認ください。 さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。 この番組は、毎週金曜日をめどにお届けしています。 確実にお届けするための方法として、iTunesやPodcastのアプリの購読ボタンを押せば、自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。 また、番組では、皆様からのご感想や、フランス語学習に関するご質問をお待ちしております。 アンサンブルアンフランスで検索していただき、お問い合わせからお送りください。 番組内でご紹介させていただきます。 そして、この放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。 アンサンブルアンフランスでお問い合わせ宛てに、お名前、アラカフェットを聞きました。 と明記して送ってください。 フランス語学習に役立つ、特別なビデオ講座をプレゼントします。 たくさんのご応募をお待ちしております。 それでは次回の配信でお会いしましょう。 素敵な週末をお過ごしください。 ご視聴ありがとうございました。